Bonne journée à vous tous, mes très chers frères et mes très chères soeurs. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous tous. Avant de commencer ce podcast channel, je voudrais vous inviter à liker et à partager cette chaîne. Partagez-la à vos frères, à vos soeurs, à vos cousins, à vos cousines. N'hésitez pas à le faire partout. Nous sommes ici, que ce soit sur Afritube, sur Youtube, sur n'importe quel social network. Partagez la podcast channel. Je vous remercie de vous subscrire aussi. Parce que notre chaîne est strikée par rapport aux messages qui sont diffusés. Elle est strikée notamment sur Youtube, pas sur Afritube. Donc, sur Youtube, notre chaîne, ma chaîne, elle est strikée, elle est ciblée. Donc, par moments, les vues sont enlevées, c'est revenu, des likes disparaissent, des likes sont sous strike, ainsi de suite. Donc, c'est pour ralentir la chaîne. C'est pour faire en sorte que, bon, évidemment, le message ne puisse pas être diffusé. Et aussi, certains messages, même les miens, disparaissent. Donc, j'ai envie de dire, ceux qui sont sur Afritube ou ceux qui ne le sont pas, si vous avez des messages à mettre, mettez-les sur Afritube. Écrivez-moi sur Afritube par rapport à certaines interrogations que vous avez eues par rapport aux thématiques que j'ai dû mettre sur la podcast channel, sur Youtube. Parce que je suis désolée, l'algorithme Youtube ne supporte pas certains types de commentaires. Donc, je vous inviterai à m'écrire sur Afritube si vous avez des choses à noter par rapport, ou à divulguer par rapport, ou à ajouter même comme réflexion par rapport aux petites discussions, aux petites thématiques, aux petits podcasts. C'est très important. Donc, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas à le faire. Cette plateforme a été créée par un frère de la communauté noire, du peuple noir. Et donc, c'est un Africain qui a créé cela. C'est un mélanoderme, si vous préférez. Donc, il est peut-être plus logique. Dans la vision, il a décidé de créer cette plateforme pour nous, d'y aller mettre les messages qui sont très importants. Le lien en bas de description, évidemment, vous cliquez sur le lien, vous arrivez directement sur Afritube. Sachez aussi que si vous n'avez pas accès, allez directement sur Afritube. Vous pouvez l'avoir et vous tapez à un éther, mais sans accent, si complexe. Donc, merci. J'espère que vous avez déjà compris la chose. Et donc, nous allons passer sur la thématique d'aujourd'hui. La thématique d'aujourd'hui sera assez légère, je dirais, très légère. Et de toute façon, elle reprend ensemble un peu les petits propos que l'on a dit. Comme je vous ai dit, je ne vais pas faire trop de réflexions cette fois-ci, parce que je fais aussi autres éléments de recherche entre-temps. Donc, nous allons parler à la fois de Mick Miel, pour expliquer l'esprit masochisé du mélanoderme, du monde de l'intentainement, c'est-à-dire le noir qui a décidé d'obéir au leucoderme, et donc de faire tout ce qu'il faut faire, quitte encore de dénigrer sa propre soeur. Donc, il ne fait que montrer des parties incompréhensibles durant l'ensemble des tapages médiatiques et autres, pour avoir de la visibilité. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que la pornographie, ça se fait vendre. Bon, de toute façon, ça se fait vendre depuis les années, depuis que le cinéma s'intéressait, même pas à cette thématique qui, je dirais, est de l'ordre de l'intimité. Donc, on va dire que c'est un peu cela. Donc, Mick Miel, dans sa sauvagerie mentale, parce que lui, il s'est soumis, Mick Miel s'est soumis dans la mesure où il a accepté de diffuser ce que le maître voulait qu'il diffuse pour avoir de l'argent, pour avoir de la notoriété. Regardez-vous même quand vous regardez le visage de Mick Miel. Quand vous regardez ce visage, j'ai envie de dire, ce n'est pas quelqu'un dont on a envie d'encourager les faits et gestes. On n'a pas envie d'encourager Mick Miel. On n'a pas envie d'encourager son travail. On n'a pas envie de glorifier ce type de personne. Franchement, j'ai envie de dire, les noirs qui sont aux États-Unis, vous qui programmez Black Lives Matter, vous qui proclamez le droit, le respect, j'ai envie de dire, si vous voulez vraiment proclamer le droit, le respect, boycotter à la limite ce type de choses, en fait. Parce que même lui, son agent, ce n'est même pas lui qui, à la fin ou derrière, finance même ses projets. C'est la société du White Supremacy qui, derrière, finance son travail. Donc, j'ai envie de dire, si ces gens décident de nous balancer des femmes mélanodermes nues, ils vont le faire. Et comme il voit que c'est la vision, c'est la chose qui se propage le plus, il se dit, déjà que la femme noire, elle est déjà, bon, j'ai envie de dire, pardon, la maman noire, elle est déjà assez humiliée, la fille noire, elle est déjà assez humiliée. et la femme noire, comme vous dites en anglais, les États-Unis et les autres États-Unis parlent en anglais, la femme noire, elle est la shame, chaque jour, chaque jour. Elle est une down, elle est une loi sur la société, elle est vraiment ridicule par tous les gens, même si ils sont Blacks, même si ils sont White, même si ils sont intervéniales, des autres types de gens, dans le monde. Donc, c'est vraiment fatigant, c'est difficile, c'est difficile de voir ce genre de choses, c'est de voir ce genre de choses, et c'est une femme noire, comme si c'était un objectif sexuel, je pense que c'est vraiment quelque chose de dégusté. Donc, nous sommes dans une période clé. Comme vous l'avez compris, cette période clé va dévoiler certains visages. Donc, les visages des soumis, comprenez-moi, les visages des soumis du système lecodermien, dont les noirs qui ont accepté de se mettre en dessous du mètre pour plaire. Parce que ce genre de personnes, croyez-moi, il y a beaucoup de personnes qui aiment voir ce type d'image. Il y a beaucoup de personnes qui aiment voir ce type d'image. Parce que ça va les renforcer dans la low quality qu'ils avaient déjà de la personne mélanoderme. Et lui, comme il chante évidemment ce type de musique, j'ai envie de dire, donc ça va évidemment faciliter le passage. Ce que vous devez aussi comprendre, derrière, c'est qu'il y a aussi ce type de femmes noires. Là, moi, je vais dire femmes maintenant. Je vais dire femmes noires. Il y a un type de femmes noires qui, bizarrement, elles aiment voir ce type de choses. C'est-à-dire, voir comment elles sont pris comme des ping-pong. Je vous ai dit, les manodermes, c'est un peu le ping-pong du docoderm. Elles sont un peu comme des ping-pong. Et j'ai envie de dire, c'est pitoyable à la limite. C'est pitoyable parce qu'après, malgré tout, vous allez voir danser les clips de Mick Miel à moitié dénudés. Il y a même des clips censurés. Vous voyez, il y a des clips censurés où ces femmes sont totalement nues et font des choses. Voilà. Mais je sais qu'il y en a, je sais que ça existe. Des clips comme ça, cela existe. Même Rihanna fait ce type de musique. Et croyez-moi, même toutes les célébrités, que ce soit des locodermes, que ce soit des manodermes, dans cette industrie, surtout de l'internet, il y a des choses extrêmement sales et dégoûtantes. Ça, là, c'est l'extrême parce que Mick Miel a représenté des dessins. Les dessins, ça attire particulièrement les enfants et ça attire particulièrement ceux qui aiment bien les couleurs flashy et les trucs un peu animés comme moi. Moi, par exemple, j'aime bien voir les dessins plus que les choses réelles. Donc, moi, ça m'aurait touché de voir ce truc. Genre, je me serais dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et surtout que les enfants ont besoin de représentativité. Et là, un bus se pavane avec des femmes nues dont on voit l'organe génital est évidemment Mick Miel dans son attitude de zélé de pauvre soumis à l'ocodermique. Je suis sûre même qu'il est peut-être coloriste à la limite. Ce monsieur, donc, il exhibe la chose comme si elle était totalement normale, comme si c'était un phénomène qu'il fallait absolument dévoiler, comme si la femme mélanoderme, c'est un objet dont tout le monde peut se jouer, peut dire « Ah, des habitoires, montre-nous ton truc » et elle va aussi les déshabiller, elle va twerker on the ass. J'ai envie de dire aussi que si cette chose, si cette imagerie de la femme mélanoderme perdue, c'est aussi à cause de vous. C'est aussi à cause de vous, les femmes mélanodermes qui faites aussi ce genre de choses. Pourquoi? Lorsque vous partez sur TikTok, sur Instagram et everywhere où vous voulez mettre vos mini-vidéos et toutes les choses, tout le monde voit comment vous danser. Et vous aimez surtout vos danses ou vous montrer vos bottoms on the ass, in left to the right, right to the left. On voit ça tout le temps et vous voulez que ça fasse comment dans l'esprit, non seulement d'abord de l'homme mélanoderme, après, parlons alors au pire de l'homme lecoderme. J'ai envie de dire, j'ai envie de dire, vous-même, vous ne vous respectez pas, j'ai envie de dire. Après, lorsque dans la rue, on va vous dire « Ah, quand vous allez danser ou quand vous voulez partir quelque part, on va dire la femme, c'est comme ça qu'elle bouge toujours, on la connaît pour son déhanché, machin, et on sait qu'elle sait faire ce type de choses et quand les gens vous voient et s'attendent délibérément à ce que vous les fassiez, un peu ce type de prestations. Mais évidemment, tout le monde n'est pas comme ça, mais à cause de cette expansion by the application que nous avons, on ne peut que voir ça, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur tous les types de réseaux sociaux à la con, en fait. Donc, vous-même, les hommes et les femelles mélanodernes, vous-même, vous promulguez ce type de choses et je sais, et ce n'est pas un mensonge, je sais qu'il y a des femmes qui ont bien apprécié voir ce truc de Mekmeer. Personnellement, ce n'est pas appréciable, ce n'est pas du tout appréciable. Et les enfants ? Et les enfants demain ? Qu'est-ce que vous allez dire pour les enfants ? Vous allez dire quoi ? Vous allez dire que ah, c'est normal, etc. Lorsque les enfants vont venir, les enfants de 15 ans, viendront et diront je suis enceinte, je suis cela, j'ai attrapé une IST, j'ai attrapé une MST. À cause de ce type de choses, j'ai envie de dire à quoi est-ce que vous aurez attendu quelque chose de plus positif par rapport à cette image. Et quand l'album de Mekmeer va sortir, croyez pas que Mekmeer, il va sortir une musique qui va expliquer comment la femme noire, elle est gentille, douce, généreuse, etc. Lui va raconter sur le bas de la tête, ils vont à l'hôtel, ils font des choses, et tout le monde est heureux, et ils sortent, et ils peuvent prendre tous les types de femmes qu'ils peuvent, et faire des choses sur le boulot, et faire des choses qu'ils veulent faire. J'ai envie de dire, quand vous-même, vous voyez ça, vous pensez réellement qu'il y a quelque chose qui peut être sauvable ? Regardez bien le personnage qui est Mekmeer, repensez pas à son visage. J'ai envie de dire, c'est quelqu'un de tout sauf normal. Ça se voit déjà d'un qui l'a shooté, si on fait même des tests par rapport à son addiction à la cocaïne, c'est sûr. De toute façon, toutes les personnes qui sont dans l'interdiction même sont en majorité, j'ai même pas envie de dire un pourcentage là, mais ils sont en majorité des drogués. Ils ont des addictions, et en plus, ils font la promotion de la dépravation sexuelle, notamment des hommes et des mamans et des filles mélanodernes. Avec ce type de musique à la con, avec ce type de propagation nocive et toxique, j'aimerais savoir où est-ce que vous comptez afficher votre futur ? Commencez déjà à faire la sélection. Les vrais musiciens mélanodernes, les Black Musicians qui chantent vraiment des choses vraies, les vrais frères mélanodernes qui chantent des choses vraies, les vrais frères noires et les sœurs noires qui chantent des musiques qui vous respectent, parce qu'il y a même des femmes noires qui chantent des musiques sales. Donc, il y a des vrais frères et des vraies sœurs qui font des musiques propres. Allez les écouter, allez les chercher, j'ai envie de dire. La vie, c'est une recherche permanente. Vous vous prenez ce qu'on vous poste là et vous, vous les emmagasinez, vous les mettez dans vos vies, vous allez danser ça demain et pour vous, ça sera bien. J'ai envie de dire, vous êtes pitoyable à la limite. C'est pitoyable parce que vous n'allez vous contenter que de ce type de musique. Vous n'allez que vous contenter de ce type de musique parce que, pour dire vrai, ça vous, ça vous, pour dire vrai, vous avez vraiment une mentalité très basse, très basse de vous-même. Une grande majorité des personnes ont ce type de mentalité. vous voulez être respecté. Vous voulez être respecté par le monde. Déjà, vous voulez être respecté par qui même? Par vous-même? Par vos propres frères? Par vos propres soeurs? Ou par rapport au coderme? C'est déjà aussi une question. Qui voulez-vous, de qui voulez-vous avoir réellement le respect? Parce que si ce n'est que du coderme, ça mettra du temps et puis, personnellement, ça ne va pas vous faire avancer. Mais si c'est d'un point de vue personnel, c'est-à-dire vous-même, vous voulez être respectueux par vous-même et vous voulez aussi, derrière, amener d'autres frères, mes anodermes et soeurs, mes anodermes, dont Noir, Kamitou, à se respecter eux-mêmes, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire de toutes les façons possibles. Vous pouvez le faire. Vous en avez la possibilité, en fait. Vous en avez la force. Mais si c'est par rapport à d'autres populations, à d'autres peuples phénotypiques, ADN de la Terre, j'ai envie de dire, c'est peine perdue aussi à la limite. Parce que même ceux qui, soit disant, vous défendent, après, demain, ils vont attendre un certain moment pour vous la faire à l'envers. Donc, j'ai envie de dire, par moments, mettez-vous aussi en priorité dans la mesure où ou dans quel point vous cherchez réellement le respect. Où cherchez-vous ce respect, en fait? De quel côté essayez-vous de le mettre? C'est aussi une question. Non, c'est une question. c'est un point de vue, c'est une logique, c'est une recherche. Pourquoi et où qui, en réalité? Mick Mill, lui, cherche le respect de ses frères et de ses pères à la locoderme. Lui-même, il est dans le programme d'anéantissement de ses propres frères. Dit qu'il est pas au courant, j'ai envie de dire, c'est un parfait aliéné comme beaucoup de noirs. Même ceux qui se disent conscients sont aliénés. Ils sont aliénés, perturbés, perturbants et déshonorants aussi à la limite. Donc, j'ai envie de dire, c'est un facteur phénoménal ou c'est un phénomène qui est, j'ai envie de dire, à la limite normale. Voilà. Pour les personnes comme lui. C'est des personnes un peu comme P.D. Toutes ces personnes, en fait, 50 cents et au-delà même. Il y en a plein comme ça. Maintenant, bon, il y a ce locoderme qui a vu cette affiche. Ça l'a piqué à l'oeil. Pour dire vrai, moi-même, si j'étais aux Etats-Unis, ça allait me piquer à l'oeil cette image. Genre, mais what's going on? Donc, ce locoderme il a vu ce qui s'est passé. Il a vu ce bus qui se baladait et c'était outrageant. C'était outrageant. Il a filmé et il a dit c'est ce que vous voulez réellement les femmes noires. C'est vraiment ça que vous espérez comme visibilité dans le monde. C'est vraiment comme ça que vous voulez être reconnue et vue. Mikmi a travaillé avec un artiste. Je n'ai pas essayé de savoir qui est cet artiste parce que de toute façon, cet artiste doit être malade mental aussi comme Mikmi. il doit être malade mental pour déjà faire ce type de choses et déjà Mikmi doit être sérieusement un malade mental aliéné, complexé, mort de chez mort du complexe pour lui-même avoir fait ça. Parce que, vous voyez, je vous le rappelle encore, nous sommes dans l'ère de la mondialisation. Donc, les États-Unis qui sont la référence de la perversion, la perversité, dont le groupe ADN est partagé avec celui des types caucasiens. bref, on ne va pas tourner en rond dans l'histoire. Donc, nous sommes dans la mondialisation et le moteur de la perversion vient notamment, bon, depuis les foyers européens, ça vient, mais ça s'est vraiment logé aux États-Unis. Donc, dès que les Amériques commencent à diffuser un certain type d'image, donc, il faut que les gens s'habituent, en fait, c'est comme la violence. La violence avant, dans les sphères inter-entatement, n'était pas encore très bien diffusée et c'est après avoir habitué, habitué l'œil du spectateur à voir ce type de scène que les gens finissent par plus ou moins apprécier ce type d'image, donc, les images de violence, de meurtre, etc., que ce soit les viols, que ce soit les scènes, vous voyez de quoi je veux parler, olé, olé, que ce soit les embrassades, parce que même embrasser, quand les gens s'embrassaient via les vidéos, les films, les télévisions, ça choquait encore les gens. Maintenant, ils ont habitué les gens à apprécier ce type de choses, à le regarder plus ou moins de façon normale, même si beaucoup sont quand même toujours assez dégoûtés. Donc, c'est un apprentissage, c'est un programme d'apprentissage aux personnes, à tout individu, pour pouvoir tolérer certains types de phénomènes. C'est pour ça que lorsque des femmes se font agresser, là je parle d'un point de vue général, lorsque des femmes, que ce soit des femmes mélanodermes, des femmes locodermes et des femmes inter-raciales se font agresser dans la rue, j'ai envie de dire, le fait qu'il y a une grande possibilité que personne ne bouge vient du fait de ces films, séries, etc. Parce qu'on est habitué les gens à voir ce type de scènes dans les films, les séries, etc. Donc, lorsque quelqu'un a des problèmes, par exemple, notamment les femmes qui se font majoritairement agresser, j'ai envie de dire, les gens ne vont pas bouger. Si un homme frappe un autre homme dans la rue et se met à se base, les gens vont plutôt rester en tant que spectateurs que d'agir en fait. Ils ne vont pas agir, ils vont rester là en tant que spectateurs et vont tous regarder la scène du genre bon, ok, ok, cool, cool. Et donc, c'est un peu le cas avec cette propagation des images perverses. Il y a eu plein d'images à vision perverse dans ce style et évidemment, là, on va quand même un peu au-delà parce que là, l'artiste a utilisé une méthode cruelle qui est le dessin. Et le dessin, je dis que c'est cruel parce que, comme je l'ai dit plus l'heure, ce sont les enfants qui vont être attirés. Les enfants sont attirés par les dessins. Il y a les autistes qui sont attirés par les dessins, par les couleurs flashy, des choses comme ça. Il y a des gens qui sont attirés par les couleurs qui flashent, qui popent et everything. Donc, on a un peu ce type de chose qui intéresse une particular people around this world. Donc, c'est le cas. Et ce, le monsieur Lecuderme qui s'est outragé, évidemment, lorsqu'il a vu ça, il était vraiment en colère. Je n'ai pas envie de dire que c'était une comédie. C'était réel. L'émotion était réelle. La chose était réelle. J'ai envie de dire que les noirs, quand vous voyez ce type de choses, ne tombez pas en fustigeance que vraiment, les Lecuderme ont plus de passion qu'ils ont de la passion pour nous. Ça va peut-être amener des mélanodermes désespérés d'amour du Lecuderme et se dire que j'avais raison, j'avais raison, le Lecuderme c'est vraiment quelqu'un de gentil. Non, non, non. Ce qu'il a fait, c'est à l'honneur de la vérité. C'est à l'honneur de la vérité. Parce que dans la vision vérité, je parle de la vérité, c'est outrageant ce type d'image. C'est outrageant, c'est dégueulasse. Est-ce que vous aimeriez voir votre mère représentée comme ça? Est-ce que vous aimeriez voir votre soeur être comme ça? Est-ce que vous aimeriez voir votre maman comme ça? Est-ce que vous aimeriez voir votre cousine, votre grand-mère, votre tante, votre, je ne sais pas, est-ce que vous aimeriez les voir comme ça en fait? Vous, vous qui vivez avec les hommes noirs, les hommes noirs, vous qui vivez avec des femmes mélanodermes, est-ce que vous aimeriez que votre épouse soit représentée de cette façon? Est-ce que vous aimeriez que votre épouse, celle avec qui vous avez décidée de vivre toute votre vie, soit représentée de cette façon animalisante, non pas animalisante, façon sauvage, barbare, j'aime bien dire, comme un objet en fait. Alors, alors que vous, vous savez, avec qui vous avez décidé de passer votre vie, vous avez décidé de passer votre vie avec une femme intelligente, une femme réfléchie, et lui, Mick Mill, est son artiste, parce que l'artiste a eu la validité de Mick Mill, en fait, parce que sans cela, la chose ne se serait pas faite, et Mick Mill, il agit parce qu'il sait que sa fanbase, qui est une grande fanbase perverse et dirigée par le white supremacy, aime voir ce champ de choses, donc c'est lui qui a légitimé et donc qui a donné son aval pour que ce soi-disant artiste aille aussi loin. sauf si c'est quelque chose que vous devriez, que vous devriez comprendre. Donc, est-ce que vous aimerez voir cela? Est-ce que votre femme, votre épouse, votre cousine, votre soeur, votre tante, votre grand-mère, votre lignée matriarcale se résument à ça? Comme la venue sur Tintote? Et après, demain, ne soyez pas étonnés que vraiment, lorsque, et c'est pour ça que j'ai même pitié des noix de l'ocodermie, tous les noix qui vivent en l'ocodermie, personnellement, j'ai pitié de vous. Que ce soit les femmes, les hommes, parce que je parlerai aussi de l'image caricaturale et du stéréotype de l'homme noir. Mais ça, c'est un stéréotype, non seulement c'est de bas niveau et il ne met strictement pas en valeur, que ce soit les deux, dont l'homme et la femme et l'anoderme. Ça ne vous met strictement pas en valeur. J'ai envie de dire, demain, ne soyez pas étonnés que vous soyez toujours au même niveau de vulgarisation haineuse vis-à-vis de vous. C'est-à-dire, donc, je répète, quand je dis que j'ai pitié des noix de l'ocodermie, c'est parce que les noix de l'ocodermie veulent être acceptées par la société l'ocodermique. Ils veulent être tendrement, amoureusement acceptées par la société l'ocodermique. Oui, vous voulez l'être. J'ai envie de dire, ce n'est pas un mensonge ce que je raconte. Je sais que parmi vous, parmi les mélanodermes, les noix, entre guillemets, et les kamites bizarres, entre guillemets, je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent être appréciés de la vision l'ocodermique. Ils veulent être aimés du caucasien, de l'arabe, de l'hybridé l'ocoderme. Ils veulent être aimés de ces personnes. Donc, ils vont aller dans les soirées des l'ocodermes parce qu'ils sont en quête de visibilité, comme la vie, c'est une vie de followers. Ils sont en quête de visibilité, ils y ont dans ce type de soirée. Et les l'ocodermes sont habitués à vous voir dans ce type, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux, les images que vous dégagez. Ils sont habitués à vous voir comme ça, à toujours montrer vos gossons, à toujours vous habiller d'une façon légère, etc. Je ne vous demande pas de trop vous habiller. Moi, je ne demande pas ça. Je demande juste si vous voulez déjà être respecté, respectez-vous vous-même, j'ai envie de dire. Toute personne normale le sait. Donc, ils savent déjà un peu cet ensemble des choses. Donc, lorsque vous allez partir dans les soirées avec eux, même si c'est une soirée à titre d'encens, etc. Parce que j'ai vu des mélanodermes désespérés qui voulaient aller au bal, pas au gala du Metz, mais au bal viennois, là, le bal viennois. Et ils y sont allés, évidemment. Évidemment, ils ne connaissent pas les autrichiens. et souvent, ce type de mélanodermes, soit il est rejeté, soit il est pris comme ça par hasard, par un locoderme perdu comme ça. Bon, on ne va pas entrer dans le délit. C'est pour vous dire que lorsqu'ils vous attendent dans n'importe quel type de soirée, de basse qualité, donc low quality ou quick quality, ils espèrent, en fait, que vous puissiez faire le spectacle, j'ai envie de dire. Ils espèrent que vous allez pouvoir animer ou voir ce que je veux dire. Donc, derrière, eux aussi, ils ont une aspiration pas par rapport seulement à ce que vous montrez sur TikTok, etc., mais également par rapport à ce que leurs parents ont dit de vous, par rapport à l'imaginaire qu'ils se sont eux-mêmes propagés et déjà aussi par rapport à la vision négrophobiale ADN parce que je vous ai dit que tout le coderme est naturellement de façon adénique négrophobe, mais encore, ce qui est en chérie déjà, l'imaginaire qui s'était déjà mis par rapport à vous, c'est l'ensemble des vidéos que l'on retrouve sur TikTok, etc., et ainsi de suite. J'ai envie de dire, quand on voit les vidéos des couples mixtes, déjà, ça renforce aussi l'idée des codermes sur votre état de soumis, en fait, c'est-à-dire que quand vous faites des vidéos tordues, parce que on m'envoyait des vidéos tordues, en fait, des couples mixtes, lorsqu'un type dit « Ah, je danse avec ma africaine black woman, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous êtes un couple ou je ne sais pas, sur quelle base avez-vous fait ce couple mixte? » Je pense même, je vais même décider d'arrêter de parler de façon plus ou moins virulente des couples mixtes, parce que, j'ai envie de dire, personnellement, ça ne continue que parce que vous avez un complexe profond. Peu importe si, après, cette podcast, rien ne change, j'ai envie de dire, appréciez les choses sans pire. C'est un peu de votre faute, parce que vous n'avez pas voulu essayer derrière de sensibiliser. Si vous sensibilisez, si vous êtes proche, par exemple, vous êtes proche de Mick Miel, j'ai envie de dire que les amis de Mick Miel, s'ils étaient sincères, s'ils étaient même ses amis, parce que même les amis de Mick Miel ne sont même pas ses amis, et même l'artiste de Mick Miel n'a pas accepté cet aval, j'ai envie de dire, ce ne sont pas des personnes de bonne moralité. Déjà que lui-même n'est pas de bonne moralité, mais ça encore, c'est la preuve que son entourage est toxique. Lui-même, il est toxique et son entourage est toxique. Et donc, dans tout cet emboirat toxique, gouverné, parce qu'eux-mêmes, ce sont des outils, des poupées, puppets of the white supremacy, comme eux seuls, ils sont des puppets, j'ai envie de dire, que voulez-vous que des puppets fassent? Ils savent que si demain, ils font des choses de conscience, de réveil de conscience, ils ne seront plus visibles, mais eux, on les a appris à rester dans le succès, ils sont devenus des matérialistes, ils sont devenus des personnes du monde. Ce sont des personnes mondaines, ils viennent du monde, donc ils vont faire des choses que le monde a décidées, le monde est occidental, il est mondialisé, en fait. Quand vous voyez ce type de choses, comment voulez-vous que, d'une façon générale, vous puissiez vous respecter? Moi, je respecte particulièrement les Maliens, le peuple malien, parce que le peuple malien fait de son effort, en fait. Le peuple malien, il se bat, j'ai envie de dire, il se bat matin, midi et soir. Ils se battent comme des fous, les Maliens. Ils se battent comme des fous. C'est-à-dire, vous savez, dans ce torrent toxique où se trouve, par exemple, le Mali, il faut être fort, en fait. Malgré les menaces de mort que fait la FR dans l'Europe, dans l'Occident, il faut être extrêmement puissant pour continuer le combat, en fait. Il faut être très fort pour continuer le combat. Ce que je dis, ce n'est pas faux. Il faut être extrêmement fort. Et donc, c'est pour ça que pour moi, le peuple malien, c'est un peuple qui est puissant. Ils ont des hommes et des femmes de poigne. Amina Foufana, c'est une femme de poigne, j'ai envie de dire. C'est une maman, c'est une cista de poigne. Quand vous voyez comment elle se bat, vous voyez comment le peuple malien se bat à Simiguita. Il peut, il aurait pu finir comme tous les autres et accepter ce que la FR lui dit de faire, j'ai envie de dire. Il aurait pu accepter la soumission. Il aurait pu accepter tout ça. Mais vu la tournure, ils ont dit allons-y, allons-y, on va voir ce qui va se passer. Certes, il faut qu'ils créent la banque centrale, il faut qu'ils créent de nombreuses choses, il faut qu'ils se défendent, il faut qu'ils chassent les terroristes, il faut qu'ils nationalisent leur entreprise, il faut qu'ils privatisent leur entreprise à la signature malienne, il faut qu'ils fassent des alliances avec d'autres pays, avec d'autres nations, pas forcément la Chine, parce que, ouais, on connaissait la Chine, donc, il faut qu'ils essayent de trouver des partenaires qui n'ont pas peur du leur code d'herbe. Moi, je préfère mille fois admirer ce type de personne et avec des images fortes de ces personnes qui se battent vraiment sur le continent que de pouvoir aider ou même de donner une chance de visibilité à un pauvre type comme Mick Mill qui n'est qu'un outil, un puppet of the white supremacy. Dites-moi les gars. J'ai même envie de dire au-delà parce que ce n'est même plus que les types caucasiens, c'est évidemment les Arabes parce qu'il y a les Arabes derrière qui financent les projets de Mick Mill et aussi les oeufs brides de l'Ocoderme, les Asiatiques que vous appelez les jaunes, etc. Donc, d'un point de vue global et général, c'est quelque chose qu'il faut que vous puissiez retenir. Je ne voudrais pas que derrière vous puissiez avoir la compassion par rapport à ce l'Ocoderme qui a parlé. Parce que je vous ai dit ce qu'il a dit, ce qu'il a dénoncé, c'est à l'honneur de la vérité. L'honneur de la vérité. C'est à l'honneur de la vérité, j'ai envie de dire. Et c'est la vérité. C'est la vérité. Et il n'est pas le seul. Il y a eu plusieurs aux hommes mélanodermes, des hommes noirs qui ont dénoncé ce type d'affiches de la femme mélanoderme à travers le monde d'internetement. Il y a eu des hommes mélanodermes qui ont dit que ce n'était pas glorieux. Vous voulez que, comment voulez-vous que les femmes de demain, les mamans de demain puissent être fiers? Il faut donc se poser la question, il faut donc réfléchir. Mais, croyez-moi, le type comique merde, si déjà sa fanbase disparaît et s'il reçoit vraiment une claque de notre part, une claque virriciale, peut-être qu'il va changer. Mais je crois que ce type de personne, il préfère mille fois le succès qu'autre chose. Qu'autre chose. Il était conscient de ce qu'il allait faire lorsqu'il a pris ce bus et s'est parvané dans les rues de, je ne sais pas si c'est à New York, je ne sais pas si c'est à Floride, je ne sais pas où il s'est baladé. Mais il était conscient que des gens allaient voir cette image. Donc, il était en mission, en mission de perversion visuelle. En mission de perversion visuelle. Pendant ce temps, les Maliens se battent pour que les mélanodermes du continent, de la Terre, des Noirs, puissent reprendre de la dignité. lui se bat pour rabaisser non seulement la maman, la siste, la femme, la cousine, la femme mélanoderme, mais il montre encore à quel point. C'est comme s'il essayait de mettre en lot les hommes mélanodermes dans leur vision de la femme mélanoderme. Alors que tous les hommes noirs, une grande partie, ne sont même pas comme les personnes comme Mick Miel. Ils ne sont pas comme les Mick Miel. et c'est ce que ça va donner. Ça va donner de la force à ces femmes noires frustrées. Ça va donner de la force. Elles vont encore vous dire que ça ne vaut pas la peine, que l'homme noir, c'est une poubelle, etc. Alors que je connais des femmes noires de basse qualité qui font des choses extrêmement dégueulasses. Donc d'une part, nous avons ces problèmes sociaux qui sont issus de l'alignation et du complexe du syndrome de Stockholm. Donc il va falloir soigner. Les personnes comme Mick Miel s'en vaut même plus la peine. De toute façon, il a plus peur de ce qu'il va perdre. Donc il va continuer dans ce type d'image. Donc il va continuer dans ça. Qu'autre chose, donc cecien rappelle à l'ordre social du point de vue mélanoderme parce que vous avez dit, ici on étudie les schémas qui ont amené le mélanoderme à ce que vous voyez parce que Mick Miel est une conséquence de ce système-là. C'est du système de l'occurrence et Miel suprémissive. C'est la conséquence et il fait partie de l'une des conséquences parce qu'il y en a plusieurs comme lui qui évidemment ont fait la biologie et ce type de choses. Donc j'espère que ce que je vous ai dit vous a d'autant plus guidé et enseigné un peu sur l'ensemble des situations qui s'y passent. J'inviterai des parents mélanodermes des parents et même adoptifs ou pas etc. J'inviterai ces parents à montrer des images glorieuses des mélanodermes. Il y en a et il y a des chaînes comme la mienne qui expliquent les mécanismes qui y sont. Et donc ce serait intéressant déjà pour l'enfant d'apprendre à écouter. Donc s'il peut essayer d'écouter ma podcast channel ce serait bien. Donc les parents doivent apprendre à guider leurs enfants. suivent des éléments positifs d'eux-mêmes. Les leucodermes ont tous les éléments qui permettent d'être eux-mêmes et n'ont pas besoin qu'on le leur dise parce que même le leucoderme qui vit dans la forêt qui n'a jamais vu la télévision qui ne connaît rien à rien lui-même a sa propre perception de lui-même et lui-même se glorifie encore mille fois. C'est comme les mélanodermes qui n'ont aucune connaissance et vision du monde leucodermique. Ils ne se connaissent qu'eux-mêmes par eux-mêmes et donc par conséquent n'ayant que eux-mêmes comme point centre de vie alors ils vont eux-mêmes s'élever et devenir eux-mêmes des personnes dignes. Mais quand vous avez des gens qui sont sous influence dont sous perfusion instrumentalisante des médias leucodermiques et de toutes les social networks leucodermiques qu'est-ce que vous voulez que ça donne comme résultat en fait ? D'où la participation des parents. J'insiste sur ça. La participation des parents pour sensibiliser leurs enfants par rapport à ce type de personnages et leur montrer des éléments de recherche pour les enfants. Des livres qui essaient de guider ces enfants en fait pour les guider pour qu'ils aient une image positive d'eux-mêmes. Et aussi il est très important que les parents puissent montrer et donner des pistes sur les personnes à ne pas suivre dans le monde des mélanodèmes parce qu'il y a des mélanodèmes perdus, tordus, traîtres, etc. Donc il faut que les parents commencent déjà à expliquer ce type de choses aux enfants noirs. Les parents noirs, les parents noirs, je n'ai pas des parents noirs qui ont le papa à la maman noire qui ont des enfants mélanodèmes. Je priorise surtout eux parce que eux vraiment ils sont dans un certain cadre très particulier. Donc il faut que ces types de parents puissent guider leurs enfants en fait. Peu importe vos religions pourries, si ce sont les religions l'ocodermiques pourries, peu importe, l'important c'est que vous puissiez guider ces enfants en fait. Guidez-les dans le bon sens. Guidez-les dans le bon sens. Partagez-les des podcasts ou mes podcasts par exemple, partagez-les des chaînes de conscientisation, partagez-les des chaînes où ils peuvent se repérer, se repérer, se référer et où ils vont commencer à apprendre à travers la lecture, à travers beaucoup de choses. Parlez-leur de ce qui se passe actuellement sur le continent. Parlez-leur de ce qui se passe actuellement en fait. Parlez-leur du fait que les locodermes viennent faire du n'importe quoi. Je veux aussi parler du tourisme sexuel par exemple. Ce serait intéressant de parler du tourisme sexuel notamment dans le cadre de mon pays. Je vais essayer aussi de trouver d'autres cas parce que dans mon pays, notamment dans les régions du littoral, Douala, Limbé, Kribi, il y a les touristes qui viennent faire le tourisme sexuel et donner des MST à nos enfants là-bas. Donc, j'en parlerai. Je pense que c'est très important d'en parler et aussi, il faut que les gens comprennent que la finalité, c'est vraiment le réveil de la conscience mélanodermique. Parler du locoderme tout le temps, c'est fatigant parce qu'on connaît tous le début du locoderme, on connaît la fin du locoderme. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on ne peut pas le négliger du fait qu'il est même la cause. Oui, parce qu'il est la cause et l'origine de ce type de choses qui a finalement créé des personnes comme Mick Miel. C'est important donc pour les parents d'apprendre aux enfants ce qui se passe réellement sur le continent. Quelle est la véritable histoire du passé, le présent et le futur. C'est important de dire aux enfants dans quel monde ils sont. C'est ça qui a été l'erreur de beaucoup de parents mais à nos dames. Je comprends qu'ils veulent que les enfants rêvent. Mais j'ai envie de dire si vous continuez à mentir à ces enfants ils vont finir comme Mick Miel. Si vous continuez à mentir à ces enfants ils vont finir comme Mick Miel en fait. Ne les mentez pas. Dites-leur ce qui se passe mais au fur et à mesure qu'ils vont grandir vous allez commencer à intensifier le discours. Intensifier et à le structurer et à le rendre de plus en plus comment est-ce que je peux dire vraiment je ne sais pas si vous avez le mot en français mais vous allez le rendre de plus en plus fort. Vous allez mettre le baggage dans votre manière d'exprimer la chose d'expliquer la situation. Donc c'est très important pour vous les parents. Vous avez un rôle le rôle du parent c'est pas que l'enfant grandisse on le nourrit et tout il finit l'école et c'est fini. Le parent son rôle c'est à vie son rôle c'est à vie j'ai envie de dire et parce que vous les parents vous avez aussi été les enfants de vos parents j'ai envie de dire votre rôle à vivre celui du parent et parce que demain vos enfants seront aussi les futurs parents donc il y a un un fait très important à établir c'est cette connexion entre vous et c'est ce que vous allez donner comme héritage intellectuel ou de sagesse à vos enfants parce que le cas comme Mick Miel moi je vous le dis il faut qu'il soit éradiqué en fait de la planète il faut que le cas de personnes comme Mick Miel dont les complexés comme Mick Miel il faut que vous les éradiquez de cette planète il faut que vous les enlevez de cette planète pour mettre un nouveau type de mélanoderme musicien parce que quand je parle de Mick Miel je parle de toutes les personnes qui sont comme lui en fait et il y a même des locodermes qui font les mêmes choses que Mick Miel sachez-le sachez-le je n'en connais pas trop les noms mais sachez-le lui c'est une partie imagée de l'iceberg mais il y a l'autre partie que vous ne connaissez pas il y a l'autre partie que vous ne connaissez pas et dont le mettre en chef c'est le locoderme mais encore il est très important pour que les enfants puissent comprendre la situation donc moi je vous remercie n'hésitez pas à liker à partager pour nous cette podcast channel Madame Zona Zanéter de nous voir vous tous d'Ibara